Ils construisent à présent leurs propres pièges. Excédés par l'afflux de rats depuis trois mois, ces habitants du quartier de la Mar Rouge au Havre n'hésitent plus à employer la manière forte. Mes filles sont mises de la colle sur la planche. Les rats, quand ils viennent dessus, ils restent collés. Ils ne peuvent pas s'en aller les rats. Il y avait trop de rats qui se promenaient le soir. On était ici, on parlait là, les rats viennent à côté de nous. C'est pas bien ça. Il faut qu'ils fassent quelque chose quand même. Eux aussi sont passés au système D. Les habitants du quartier de Soquence, que nous avions rencontré il y a trois mois, sont toujours exaspérés. Alors, avec une voisine, Sylvie a enfoui des sachets de Morora dans des terriers pendant tout le mois d'août. On a écrit beaucoup de courriers, des recommandés. On ne voyait personne, pas de dératiseurs, personne ne s'occupait de ça. Donc à un moment donné, moi et Madame Auger, on a pris les choses en main. On s'est débrouillés, on a payé, c'est pas grave. Des méthodes qui néanmoins ne sont pas sans risque pour les enfants et pour les animaux domestiques. Alcéane, l'un des bailleurs sociaux, reconnaît que ces derniers mois, la situation ne s'est pas franchement améliorée. L'organisme a donc déjà commencé à réaménager les espaces dédiés aux poubelles. Cette première phase a vraiment permis de sécuriser davantage les accès des abris conteneurs, de les rendre visibles. Et puis, au pourtour de ces abris conteneurs, on a également arraché les haies pour mettre à jour les galeries et favoriser un traitement plus efficace et mieux ciblé. Un prestataire a également installé trois boîtes de capture à Soquence, un équipement censé être plus efficace avec des appâts naturels. C'est un piège mécanique qui peut en capturer jusqu'à une quarantaine. Les atouts de ce piège mécanique, c'est qu'en fait, il se fond dans l'environnement. Il est sans danger pour les enfants et les animaux. En complément, ce mois-ci, Alcéane va aussi lancer une campagne de sensibilisation au jet de détritus. Coût total des investissements, 9000 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !